Et salut bande de grosses bananas de pâtes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au rendez-vous, toujours au taquet, toujours vous avez passé un bon moment, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, etc. Enfin tout, 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 peu importe l'heure qu'il est chez vous, l'heure à laquelle cette vidéo sera vue, le jour, etc. Peu importe, peu importe, peu importe, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo qui vous explique comment bien débuter le jeu dans des bonnes conditions et par jeu j'entends Warface, bien évidemment, le fameux FPS gratuit Warface, qui est un jeu russe à la base, voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Voilà, voilà, donc du coup on se retrouve sur le même compte que la dernière fois, c'est-à-dire un compte de niveau 1, je ne sais plus, je crois qu'on avait même atteint le niveau 2, si je ne dis pas de bêtises. Du coup je lance un petit peu tout ça et aujourd'hui on va faire le tour des différents modes de jeu, c'est vrai que la dernière fois on n'a pas eu l'occasion, vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire, de faire trop de gameplay. Aujourd'hui on va tenter de faire le tour des différents modes de jeu, on va peut-être vous montrer différentes choses, mais pas les opérations spéciales, parce que c'est long à faire en fait globalement les opérations spéciales, donc on va partir rapidement sur le menu, donc voilà, je vous remontre le menu, la dernière fois on s'était arrêté là, on avait fait le tour du menu, je vous remontre rapidement le profil, le profil en question est un compte de niveau 2, qui arrive sur le niveau 3, avec un temps de jeu cumulé de 9 minutes, voilà, donc clairement la dernière fois on n'avait pas joué beaucoup. Voilà, 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 bref, on va sans plus attendre aller ici et ramasser les différentes choses qui sont dans l'inventaire, petits boosters, etc. Il y a des codes que vous pouvez mettre aussi sur Warface, ça c'est important quand vous commencez le jeu, si vous voulez du coup avoir un bonus d'XP, du coup par exemple, ou des skins, ou des armes, même si elles sont temporaires, je vous conseille d'aller voir la page Facebook du jeu, donc vous cherchez Facebook Warface code, promo code, je sais pas, vous cherchez un peu tout ça, et normalement vous aurez la liste de tous les codes, et ça vous expliquera un peu comment on les rentre, tous ces codes, c'est sur un ordi, il faut un ordi, il faut lier votre compte Warface à votre compte PS4, etc., mettre les codes qui vont bien, et après, logiquement, quand vous allez démarrer votre jeu, vous aurez reçu dans votre inventaire toutes les récompenses qui vont bien, donc ça, ça vous permet d'avoir un bonus d'XP permanent, pas du tout, il sera temporaire, mais il sera plutôt bien, et après vous aurez un bonus d'XP permanent si vous avez encore une fois un abonnement PS+, que vous allez dans le store PlayStation, vous cherchez Warface, et vous allez pouvoir télécharger gratuitement, et de façon permanente, tant que vous êtes abonné PS+, un bonus d'XP sur le jeu, donc là, j'ai un bonus d'XP 100%, dollars 75%, et VP 50%, donc ça permet de débloquer les choses un petit peu plus vite quand on commence, mais si vous stackez ça avec d'autres bonus, vous allez pouvoir faire les fifous, et avoir très très vite beaucoup de choses. Bref, on a fait la dernière fois l'entraînement nouveau, si on part du principe que dans la catégorie coop, ça reste des entraînements, entre guillemets, que tu peux faire en coopération avec des joueurs de l'internet, ou dans des salles privées avec tes amis, on va pas faire les autres, parce que c'est pareil en fait, ça se passe pareil, le petit scénario, entre guillemets, est pas le même, la difficulté est pas la même également, mais globalement c'est la même chose, donc on l'a vu la dernière fois, c'est pas nécessaire de le refaire, les opérations spéciales, de toute façon, on peut les atteindre qu'au niveau 5, le VS classé qu'au niveau 11, donc on va partir sur du conflit, et là on va vous montrer un petit peu les différents modes de jeu qui existent sur le jeu, on va commencer par, dans l'ordre, le Battle Royale, et ensuite on va continuer, il n'y a peut-être qu'un seul qu'on fera pas, tout dépend du temps qu'on a, on le verra peut-être qu'à la fin, le mode assaut, qui est très très long, voilà, donc on en reparlera tout à l'heure, mais l'idée c'est de vous montrer plusieurs choses, déjà à quoi correspondent ces modes, quels sont ceux qui sont intéressants pour XP Vite au début, parce que je rappelle que le but du jeu c'est d'atteindre le rang 11 pour pouvoir du coup débloquer le VS classé, et jouer avec vos amis si eux, ils ont dépassé le rang 11, je rappelle un truc très très important à savoir dans le jeu, c'est que si tu veux jouer avec quelqu'un qui a dépassé le rang 10, donc qui est rang 11 ou plus, tu ne peux pas si toi-même tu n'es pas rang 11 ou plus, il faut imaginer que le jeu, les 10 premiers niveaux, le matchmaking te met dans des lobbies avec des gens à peu près de ton niveau, et dès que tu auras dépassé le niveau 10, dès que tu seras donc niveau 11 et plus, tu vas tomber directement dans le grand bain, et dans ce grand bain tu auras des gens qui auront des niveaux bien supérieurs au tien, et ça va être compliqué, mais voilà, c'est juste pour dire que ça choque un peu, quand tu arrives comme ça, tu commences à défoncer tout le monde, tu es niveau 10, tu passes niveau 11, et là tu te retrouves dans d'autres serveurs, et tu te retrouves à te faire un peu défoncer, malmener, etc., suivant ton niveau, mais ça va mieux après, ne t'inquiète pas. Donc voilà, comment atteindre le rang 11 le plus rapidement possible ? On va essayer de répondre à cette question en condition réelle, c'est-à-dire avec un compte de niveau 2, voilà. Et comme ça je vous montre un petit peu les différents modes de jeu. Alors on commence par le Battle Royale, il faut imaginer que le Battle Royale c'est un mode de jeu dans lequel tu es je crois 16, 16 ou 32, je ne sais plus combien il y a de monde, je ne souviens pas, on va voir tout de suite. Le Battle Royale du coup c'est un mode de jeu qui n'est pas particulièrement apprécié de la communauté, je trouve, puisque des fois tu galères à trouver des lobbies, alors que pourtant c'est un Battle Royale, le Battle Royale sont à la mode, tu pourrais te demander pourquoi tu as du mal à trouver des lobbies, et peut-être que si on n'en trouve pas on va basculer sur un autre mode de jeu, et du coup on reviendra sur le Battle Royale plus tard, c'est un mode de jeu sur lequel tu n'as que deux cartes, elles ne sont pas immenses, ce n'est pas comme Fortnite ou PUBG ou quoi, c'est différent. Le système de loot est vraiment pas terrible, vous allez voir, voilà, il a le mérite d'exister, c'est clairement pas le meilleur Battle Royale que tu n'aies jamais vu, mais il a le mérite d'exister, il est sur le jeu parce que voilà, c'est la mode et que les gens veulent du Battle Royale en ce moment. Mais voilà, il n'y a que deux maps, et il y en a une qui est arrivée récemment, donc à l'origine il n'y avait qu'une map sur le jeu, sur le Battle Royale. C'est dommage, si on n'arrive pas à trouver de lobbies, on va attendre encore 30 secondes, et si on ne trouve pas de lobbies, on va enchaîner sur un autre mode de jeu, tant pis, histoire de vous montrer comment ça se passe. Il faut savoir, juste petite précision, en attendant que le Battle Royale en fait c'est un mode de jeu par contre qui donne plutôt beaucoup d'XP, même si tu n'as rien fait dans la partie. Si tu as au moins fait un kill, c'est mieux, mais si tu n'as rien fait, que tu arrives au bout, tu auras quand même des petits bonus, des petites récompenses, qui ne sont pas des armes, attention, c'est juste des points d'XP ou des trucs comme ça, des dollars, etc. Mais du coup, le Battle Royale est utilisé par les joueurs un peu tryhard qui veulent booster leur progression dans le jeu. Simplement, ils mettent des élastiques sur leur manette pour éviter d'être sortis du lobby pour une activité, et ils se laissent mourir, et ils font ça en boucle, et du coup, ils ne sont pas obligés d'être devant leur console. Alors je ne comprends pas comment tu préfères jouer comme ça plutôt que jouer normalement, mais bon, écoute, c'est triste, mais là, le Battle Royale, on ne va pas trouver de lobby, donc on reviendra sur le Battle Royale plus tard, tant pis, c'est pas grave, je vous ai expliqué un petit peu comment ça se présentait. Je rajoute, on ne sait jamais que ça peut toujours trouver un lobby, je rajoute que le Battle Royale, en fait, est un mode de jeu qui désactive les capacités spéciales de différentes classes. Je vous rappelle que les différentes classes, c'est ingénieur, tu peux te remonter du shield, tu peux remonter du shield à tes coéquipiers, médecin, tu peux remonter de la vie à toi et à tes coéquipiers, sniper, tu n'as rien, et fusilier, tu peux te remonter des balles. Ça serait beaucoup trop facile si tu pouvais te remonter des balles, tiens, regarde, petit lobby, ça fait plaisir. Ça serait beaucoup trop facile si tu pouvais te remonter des balles ou ta santé directement. Donc ça, c'est désactivé. Toutes les capacités spéciales sont désactivées. Par contre, ce que tu ne sais pas peut-être au début, parce que ce n'est pas du tout expliqué, mais qui est intéressant et important à savoir, c'est que dans le Battle Royale, les armures qui te régènent ne sont pas interdites. C'est-à-dire que je te conseille de rentrer dans le Battle Royale avec une armure qui te régène, de façon à ce que tu puisses avoir un avantage sur tes ennemis. Ça, c'est vraiment important. Donc, clairement, pense à prendre une armure qui te régène. Alors là, je n'en ai pas sur ce compte pour l'instant, mais clairement, je ne pars jamais en Battle Royale sans armure qui me régène d'habitude sur un compte normal. Voilà comment ça va se passer. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, évidemment, tu peux commencer avec la classe de ton choix, mais à part le stuff d'armure, tu n'auras absolument rien de cette classe, c'est-à-dire pas d'armes évidemment principales ou secondaires. Tu auras le couteau. Ça, tu peux rentrer avec le couteau que tu veux. Tu peux rentrer avec un katana et niquer tout le monde, alors que c'est beaucoup trop cheaté par rapport à un couteau classique, mais tu peux. Donc voilà, couteau et armure, ça, tu conserves. Par contre, du coup, le reste, tu ne conserves pas. Donc je te conseille de rentrer avec la classe avec laquelle tu as le meilleur stuff, mais tu rentres à poil, c'est-à-dire tu as simplement un couteau au début et tu vas pouvoir trouver ensuite des armes, bien sûr, de quoi te mettre des munitions, de quoi te remettre du fil, de la santé, etc. Des grenades, tu vas pouvoir looter tout ça dans le jeu. Donc on va lancer sur une des deux maps, qui est le désert de Moravé. Voilà, qui n'est pas spécialement ouf, mais de toute façon, les deux maps ne sont pas folles. Mais l'autre est un peu meilleure, un peu plus stratégique. Celle-ci, elle est plutôt à ciel ouvert, ce qui fait que ce n'est pas forcément le truc le plus simple de la terre. Mais bon, voilà. Bref, tu peux le remarquer, tu n'as pas de très, très gros niveau, puisque je ne suis encore que niveau 2. Comme je vous disais, je n'ai pas dépassé le niveau 10, donc sur ce compte, je ne vais tomber qu'avec des gens qui ont à peu près mon niveau, ce qui n'est pas le cas sur mon autre compte. Donc je vais voir un peu comment ça va se passer. Pour un peu, je vais faire un carnage. Et pour un peu, ça ne va pas du tout être le cas. Bref, on est parti. Donc comme tu peux le voir, on est au couteau. Je rappelle que gâchette de droite, c'est petit coup rapide. Gâchette de gauche, c'est coup chargé, qui fait mal, mais qui est difficile à placer. Alors, où est-ce que tu trouves tes armes ? En général, je te conseille de, puisque tu ne peux pas afficher la map, comme sur d'autres Battle Royale, comme sur Fortnite, par exemple, tu ne peux pas afficher la carte. Donc je te conseille de, du coup, faire attention à aller très rapidement au centre, le plus possible, parce que si tu restes trop proche de la zone, tu ne vas trouver que des pistolets secondaires. Alors que si tu vas, du coup, au centre de la zone, tu vas pouvoir tomber sur de vrais armes qui font mal. Donc je te conseille vraiment de faire ça. Et si tu n'es pas très loin du train, de temps en temps, tu as des caisses dans le train. Alors là, par contre, il n'y en a pas. Il y en a, mais du coup, elles ne sont pas ouvertes. Donc je ne peux pas looter ce qu'il y a dedans. Là-bas, il y a un mec. On ne sait pas trop. Il peut avoir une arme. Donc le meilleur plan, c'est peut-être pas d'aller sur lui. Là, c'est vraiment un start horrible. C'est vraiment un start horrible. D'habitude, je trouve plus vite des armes que là. Les caisses dans lesquelles il y a des armes sont ce genre de caisses. Voilà. Je n'ai que 19 balles et j'ai une clé mort. La clé mort, tu la poses. On ne sait jamais. Un bon endroit, elle peut faire mal. Si jamais tu tues quelqu'un et qu'il n'avait qu'une arme secondaire, c'est-à-dire un pipistolet, tu ne vas pas pouvoir récupérer sa secondaire. Par contre, si tu tues quelqu'un qui avait une principale, tu vas pouvoir récupérer sa principale. Ça aussi, c'est un détail important à savoir. Voilà. Par contre, je crois qu'il y a un mec. Je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai entendu. Alors là, tu vois, il y a des sons. Ouais, il y a un mec. Voilà, la clé mort, elle fait plaisir à l'entrée des bâtiments. Tu peux être sûr que bien souvent, les gens y vont. Et là, je pourrais ramasser sa principale qui, du coup, est la principale que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc la petite MSBS radon qui fait plaisir. D'autant que, du coup, il y a des armes partout ici, mais tu ne les connais pas forcément. Et tu lootes à peu près tout le truc en espérant avoir une arme qui puisse être plutôt bien. Pour le coup, à part des clés morts, là, je n'ai pas trouvé grand-chose de très, très ouf parce que bientôt, je vais me retrouver à court de munitions avec la zone dans le dos. J'ai 30 munitions, c'est vraiment pas ouf. J'ai un silencieux, j'ai une poignée et j'ai un petit viseur. Donc là, je vais avoir la zone dans le dos. La zone ne fait pas très, très mal, mais quand même. Et tu vois, dans cette map, tu as tendance à entendre des bruits de partout alors qu'en fait, ce n'est pas forcément des ennemis. Oh, le fou. Là, je n'ai pas de régène, donc c'est aussi pour cette raison-là que je ne vais pas trop m'attarder dans la zone. Après, là, il y avait bien un ennemi. Il y avait bel et bien un ennemi. Et tu peux le voir, les munitions sont... Ah si, j'ai un peu de régène. Effectivement, j'ai de la chance. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. J'ai eu cette armure régène la dernière fois. Là, quelqu'un est déjà passé. Ce qui ne m'arrange absolument pas, c'est de ne pas avoir trouvé de caisse de munitions. Ah ben voilà. Là, j'en ai trouvé une. Donc je l'utilise. C'est la même chose que les fusiliers. Je vais garder cette arme parce que je l'aime beaucoup. Et du coup, je me sens beaucoup mieux niveau balle. Et je ne vois pas du tout combien il reste de personnes parce que du coup, malheureusement, mon vidéoprojecteur est très très mal réglé. Niveau luminosité, je suis en galère. Ça, tu peux voir que ça va attirer du monde, c'est sûr. Ah d'accord. Bon, je me suis fait... Il s'appelle son pseudo et... D'accord. C'était un ravitaillement. C'était un ravitaillement du coup ici. Donc de temps en temps, il y a des petits colis qui sont parachutés et qui attirent le regard. Donc clairement, là, comme tu peux le voir, le mec était au top en train de camper sa vie. Je pensais qu'il n'avait pas une meilleure arme que moi, mais malheureusement, c'était le cas. Et bien sûr, il gagne la partie. Voilà. Et comme tu peux le voir, il était infirmier, mais il jouait avec du coup la petite arme de n'importe laquelle. C'était un fusil d'assaut. Donc voilà comment ça se passe. Je ne sais pas si je te montre la deuxième map. Globalement, je pense qu'on a fait le tour du Battle Royale. Tu peux poser des clés morts, tu peux ramasser des accessoires pour tes armes, tu peux ramasser des grenades, des flashs, des fumigènes. Tu peux ramasser des armes, des pistolets secondaires, des trucs comme ça. Et tu commences au couteau. Voilà. Donc j'avais trois kills. Et l'autre a fini premier. Voilà. Avec trois headshots. Je pense qu'il a mérité son petit top 1, même s'il a quand même pas mal campé au top du motel. Voilà comment ça se passe. Globalement, tu ne peux pas savoir quelle est la taille de la map vraiment, parce que du coup, tu ne peux pas l'afficher. Dans la deuxième map, tu as énormément de... Comment ça s'appelle ? J'ai gagné un petit passage de niveau. Donc là, j'ouvre une caisse et j'ai la Dewuka 3 pendant 30 jours. Voilà, c'est ce que je te disais. Et des couronnes. Tu as bien souvent des armes pour 30 jours quand tu ouvres des... Quand tu passes des niveaux, quand tu ouvres des caisses. Donc je te conseille d'utiliser celle-ci. Voilà. Aug A3, c'est celle que j'ai déjà, mais pendant 30 jours. Peu importe. Voilà. Donc globalement... Ah tiens, par contre... What ? Par contre, je ne sais pas pourquoi ça s'était positionné sur les déblocages des armes et non pas sur les déblocages des accessoires. Je ne sais pas pourquoi. Bref, il y a un truc qui est hyper important à savoir. Là, tu remarques que tous ont un mode de jeu... Chaque mode de jeu a un titre. Et ensuite, il y a écrit plus bonus à côté à chaque fois, sauf le Battle Royale. Le Battle Royale, on vient de l'avoir le bonus. C'est pour ça que j'ai passé énormément de niveaux. C'est parce que... Tiens, d'ailleurs, j'ai débloqué ça. Voilà, on s'en fiche. J'ai débloqué énormément de niveaux grâce au point d'XP qu'eux m'a rapporté le bonus. Et donc, chaque participation ou victoire à un mode de jeu différent te permet la première fois d'obtenir un bonus. Donc le Battle Royale, il ne faut pas gagner forcément parce que sinon, ce serait très dur. Pour avoir le bonus, il suffit de participer sur le Battle Royale. Donc le Battle Royale, tu participes, tu as un bonus. Voilà, easy. Franchement, c'est à prendre. Ça fait plaisir. Le Chasseur de Primes, c'est pareil parce que c'est un mode de jeu très long, chacun pour sa peau. Le Chaos qui est là, c'est pareil. L'Escarmouche, il faut gagner. La Détonation, je crois qu'il faut gagner. L'Assaut, il faut gagner. Blitz, Capture, il faut gagner. Domination, Destruction, il faut gagner aussi. Donc je crois que c'est tous les modes qui ne sont pas par équipe que tu dois simplement participer. Les autres, il faut gagner. Donc on va les faire les uns après les autres. Alors ça risque de prendre du temps. malheureusement. Peut-être que je n'irai pas au bout de tous les modes de jeu mais... Ok. Alors là, le problème, c'est que du coup, on se retrouve sur la pire map. J'aurais voulu que ce soit une autre pour vous montrer mais là, on se retrouve vraiment sur la pire map. Ça permettra d'illustrer le mode de jeu mais ça permettra vraiment de passer un très mauvais moment. J'espère que la partie est déjà commencée. J'espère qu'elle est même déjà finie quasiment parce que là, je peux vous dire que ce mode Chasseur de Primes est intéressant mais beaucoup trop lent parce que regarde, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 16 au total potentiellement. Voilà, 16 au total sur le mode de jeu dans des maps qui sont immenses. Il y a 3 maps sur ce mode de jeu. Donc celle-ci, c'est la pire. Voilà, tout simplement, celle-ci, c'est la pire. Vous allez voir pourquoi. Il y en a une qui est très très bien, qui est dans la neige et qui est magnifique et qui est vraiment chouette. Et ensuite, il y en a une autre qui est même pas ouf. Tu vois, on a de la chance et elle ne va durer que 6 minutes cette partie. Tant mieux parce que normalement, chaque partie de ce mode de jeu dure un quart d'heure et un quart d'heure, c'est très 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 long. Alors, regarde la taille de la map. Là, tu comprends que 16 là-dedans, tu vas limite des fois croiser personne. C'est pour ça que ce mode de jeu est très très lent. Et encore, ce n'est pas la plus grande celle-ci. Clairement, tu vois absolument rien. Regarde. Vas-y, meurs s'il te plaît. Tu vois absolument rien pour la simple et bonne raison que ça se passe dans le noir. Alors, c'est comme, du coup, comme tu peux le voir, c'est comme un Call of Duty, un élimination confirmée, kill confirmed en anglais. Sauf que, du coup, c'est en solo. Voilà. Et le but, c'est d'avoir le plus de plaques possible. Et le souci, c'est que quand tu croises personne, les plaques, et dans le noir, comme ça, tu vois absolument rien. D'accord. J'aurais juré qu'il était derrière le bus, mais en fait, non, il était au top. Et en plus, du coup, dans cette map, comme tu peux l'imaginer, c'est campouzlant de l'enfer. Là, vraiment, c'est horrible. Quand tu te fais tuer, tu respawns à l'autre bout et tu recommences à l'infini jusqu'à, du coup, essayer de gagner. Alors, je peux te garantir que sur un quart d'heure, ce mode de jeu, il est lent, tellement lent que du coup, tu t'ennuies et que quand tu tombes sur cette map, tu n'es vraiment pas ravi. Après, tu peux ramasser les plaques de tout le monde. Si quelqu'un... J'ai eu le temps de la ramasser, ce n'est pas grave. C'est vrai que j'ai eu une arme complètement éclatée d'habitude avec des armes un peu meilleures que ça sur mon autre compte. Ça se passe beaucoup mieux. Bref, voilà, on continue pendant les 5 minutes restantes. Heureusement que du coup, on n'a pas eu à faire la partie en entier. Je n'ai plus de balles. Je voulais le break, je n'ai plus de balles. Cette arme, elle est vraiment éclatée, je vous jure, c'est horrible. De toute façon, je n'ai pas prévu de la gagner. Je suis arrivé en retard. Je suis arrivé, la partie était déjà quasiment finie comparé au temps global. Il ne reste que 6 minutes c'est comme s'il te reste à peu près un tiers de la partie. Après, comme tu peux le voir, tu arrives à repérer sur la carte ceux qui ne jouent pas silencieux comme lui là-bas. Il s'est peut-être tiré dessus par quelqu'un d'autre. Tu vois, il m'a tiré dessus au pistolet et c'est plus efficace qu'un fusil d'assaut à cette distance. C'est bien la preuve que mon fusil d'assaut est complètement pourri. Bref, de temps en temps, tu as des lumières et tu as des passages d'hélicoptère qui révèlent la position des ennemis. Ce qui peut être pratique mais globalement c'est la douleur cette map particulièrement. C'est ce mode de jeu oui mais c'est surtout cette map qui est vraiment horrible. Donc là, je te conseille quand tu tombes sur cette map de quitter pas pendant la partie parce que tu as des pénalités mais je te conseille de quitter avant si jamais tu peux. Là, c'était trop tard pour moi malheureusement. Ça rejoint une partie déjà commencée. Et en plus, comme tu peux le voir aussi, quand tu commences le jeu, tu as des bots qui ne te permettent pas de sprinter pendant très longtemps et c'est encore pire parce que du coup tu te retrouves à être à court d'endurance en bout de deux secondes et c'est juste horrible. Je n'ai ramassé qu'une plaque c'est pour vous dire une ou deux. Quand tu veux, tu descends. What the fuck ? On ne peut pas descendre là ? Là, il y a lui. Ok, let's go. Lui, il s'est trahi tout seul. Voilà, et là, ils étaient deux sur moi et bien sûr, lui, il est encore au top et lui, il a encore une arme bien meilleure qui en fait est exactement la même que la mienne sauf que quand c'est lui qui l'utilise, elle est bien meilleure. Encore trois minutes de douleur à peu près sur ce mode de jeu. Je ne veux pas vous infliger ça pendant trop longtemps sachant que quoi qu'il arrive, le fait de participer me donnera le bonus. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est bon à savoir. J'ai l'impression qu'il y a deux plaques. Il a l'air d'être là-bas, le gars, donc je vais ramasser celle-ci et je vais essayer d'aller le tuer histoire de garder les autres. C'est à moi, c'est à moi. Let's go. Bon, petit enchaînement, voilà, c'est dommage, de toute façon, c'est la fin, mais petit enchaînement quand même. Si on pouvait ramasser celle-ci, ça serait top avant de mourir. Voilà, bien joué. Ça me permet de remonter un petit peu dans le classement, mais le premier a 15 plaques, donc globalement, de toute façon, tu sais que c'est foutu. Tu sais que c'est mort pour le coup, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis désolé pour la webcam, en tout cas, j'ai dû désactiver mes lumières pour être sûr d'avoir assez de batterie pour pouvoir tenir assez longtemps. Donc du coup, si tu ne vois pas grand-chose, c'est ma faute, je suis désolé. Je ne pense pas pouvoir faire mieux niveau éclairage sans rallumer mes lampes. Je rappelle que je joue sur un vidéoprojecteur, donc du coup, ce n'est pas toujours facile. Il reste 1 minute 23. C'est moi qui l'ai eu ? D'accord. Je ne suis pas sûr. Après, si j'avais un bon stuff et que j'avais surtout des bots qui permettent de courir plus longtemps, honnêtement, je pense que je pourrais me refaire là. Peut-être pas en 1 minute, mais j'aurais pu gagner cette partie. Mais là, ça devient très compliqué et de toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour le bonus, pour monter des niveaux. Donc, comme tu as pu le voir, je suis déjà niveau 4 ou 5, je ne sais plus. Et ça ne m'a pas pris longtemps, en vrai. si tu profites des bonus de chaque mode de jeu et que tu mets des petits headshots, des petits trucs stylés, tu vas pouvoir arriver assez vite au niveau 10. Et c'est ça que tout le monde veut. J'ai l'impression qu'ils se sont tués. Oh non ! Lui, il attendait derrière avec sa M16. M16 qui est quand même largement meilleure que la petite Oga 3 que j'ai là. Il n'y a pas de doute là-dessus. On peut toujours lancer une petite grenade. On ne sait jamais si jamais ça tue le mec. Ce serait cool. On n'a plus récupérer ma plaque. Allez, on est à 10 secondes pour ramasser deux plaques. Ça devrait le faire. Let's go ! Et du coup, on remonte un petit peu au classement. Voilà, c'est fini. C'est fini. Cette partie est enfin terminée. Comme tu peux le voir, j'ai fini quand même en positif, mais ça n'a pas été évident. J'ai obtenu 100 couronnes dans l'émission. Voilà, j'obtiens des petits trophées. Et d'ailleurs, on va aller s'équiper le petit trophée tout de suite pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ça fait joli sur le truc là. J'ai gagné plein de trophées. J'ai gagné plein de trophées. Alors, voilà comment ça se passe. On ne va pas enchaîner tout de suite sur le motel KO parce que je pense que je n'ai pas les armes qui vont bien pour ça. Avec un peu de chance, je vais en débloquer d'autres. Ce sera mieux. C'est surtout qu'aussi, je voudrais débloquer des accessoires parce que là, malheureusement, je préférerais ça que débloquer des armes, clairement. Voyons voir. Voyons voir. C'est quand tu veux. Une fois, je suis désolé pour la webcam, mais ce qui compte, c'est plutôt mon commentaire et c'est plutôt le gameplay. Est-ce que j'ai passé un niveau ? Je ne sais pas. Ah oui, j'ai dû passer un niveau. Je crois que quand tu atteins un certain niveau, tu as le training pour l'ingénieur. Donc, on va commencer la formation d'ingénieur rapidement. Ce n'est pas long. On va la faire assez vite, celle-ci. On va la faire assez vite, la formation d'ingénieur. Et puis, je ne sais même pas si en une heure ou une heure et demie, on arrivera à faire chacun des modes de jeu. Peut-être qu'on ne les fera pas tous. Peut-être que je vous montrerai ceux qui changent le plus et que je vous expliquerai simplement ceux qui permettent de monter assez vite au niveau 11. Ou alors, je fais une vidéo jusqu'à être au niveau 11. Je ne sais pas encore. Bref. Quand tu XP un petit peu, tu débloques l'ingénieur. Tout simplement. En passant des niveaux, tu débloques l'ingénieur. Pistolet mitrailleur. Voilà. Ça, c'est un mini-Uzi que tu n'as pas au début. Le mini-Uzi fait partie des armes à débloquer gratuitement. Ils sont plutôt, plutôt bien. Mais du coup, c'est un peu du mensonge parce que là, pour le coup, le mini-Uzi, tu ne l'as pas au départ. Ça serait trop beau si c'était ton arbre de départ. ... ... ... ... ... ... ... Tu peux poser des clés morts. C'est-à-dire, tu poses ça là. Et si quelqu'un passe, il se mange la mine. Par contre, tu peux te faire tuer par ta propre mine. Si quelqu'un tire dedans. Par contre, tes coéquipiers ne seront pas touchés par ta propre mine. Il a aussi la capacité, l'ingénieur, du coup, de se soigner. Comme tu peux le voir, tu peux te remonter du shield avec ça. Ce qui est plutôt bien. Donc là, tu continues jusqu'à ce que tu sois à 100%. Et ensuite, de l'autre côté, si tu appuies, tu peux, du coup, faire un kamehameha dans sa face. Tu peux lui soigner un petit peu également tes coéquipiers. ... Voilà. 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 Ça, c'est ce que je voulais dire. Quand tu joues ingénieur, par exemple, en mode classé ou détonation, etc., tu as seulement 3 secondes pour poser la bombe. Tu peux poser une bombe en... Peut-être c'est 6 secondes, je ne sais plus. Mais bref, pour la désamorcer, c'est sûr, c'est 3 secondes alors que les autres classes mettront 6 secondes. Donc c'est important que l'ingénieur prenne la bombe plutôt que ce soit une autre classe. Et globalement, l'ingénieur, voilà ce qu'il peut faire. Ça a été très rapide. L'ingénieur est quand même capable de faire du sale. Globalement, pistolet mitrailleur, c'est fort. Remonter du shield à l'infini, c'est fort. Poser des clés morts, c'est très fort. Donc je vous garantis que l'ingénieur, ce n'est pas une des plus mauvaises classes du jeu. Au contraire, même si moi, j'ai tendance à préférer fusilier pour la possibilité de se remonter des balles à l'infini. Je pense que l'ingénieur est quand même très très fort. Surtout, l'ingénieur, je le joue en mode classé parce que les clés morts, ça peut servir aussi bien de mine pour tuer les gens que de système d'alarme. C'est-à-dire que bien souvent, les gens tirent dessus, tu les entends et tu sais que les gens sont dans le coin. Et ça, c'est très 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 fort dans un mode de jeu où la stratégie, l'écoute sont vraiment des points forts de ouf. Donc voilà. j'ai gagné un fusil à pompe qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est cool. J'ai débloqué l'ingénieur. Ça, c'est cool. Donc tu vois, tu joues très très peu et tu y arrives assez vite. Et si tu as, en plus de ça, le bonus PS Plus d'XP et du coup, celui que tu peux gagner avec les codes que tu vas pouvoir rentrer dans le jeu que moi, je n'ai pas fait parce que là, il faut le PC, etc. Je n'ai pas envie de le faire maintenant. Tu peux aller encore plus vite dans ta progression. Mais si tu ne fais pas ça, je te montre rapidement quel niveau j'ai atteint. Déjà, en jouant en 3 pauvres parties, je suis déjà quasiment niveau 6. Donc niveau 11, c'est globalement très simple à l'atteindre a priori. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai gagné de beau. Des crédits. Tu vois, tous les 5 niveaux, tu gagnes des crédits. J'ai 100 crédits, ce qui est l'équivalent de 1 euro sur le jeu. Garde-les bien dans un coin et quand on aura 500, tu pourras t'acheter une arme intéressante. Bote légère. Augmente de 15% la vitesse de sprint. Augmente de 10%. Allez, on va se les équiper parce que du coup, ça permettra d'aller un tout petit peu plus vite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est beau ? Allez, pas tant, pas tant, pas tant. On va garder l'autre. Merde, ça j'ai fait le con. Vous avez reçu un objet, voilà, mini-usie pour 5 jours seulement. Donc lui, on va l'équiper parce qu'elle est quand même bien. Mais après, ça fait partie des armes que tu peux avoir dans la progression et ça fait partie des armes que tu as en catégorie très rare. Mini-usie est là. Donc je peux te garantir que tu l'as au début pour le fun mais que tu n'es pas prêt de la réutiliser avant un petit moment a priori. La mini-usie malheureusement. Je voulais aller dans la progression pour vous montrer les emblèmes. Voilà, puisque je n'en avais pas la dernière fois. Je peux aller dans Défi. Du coup, ça n'a rien à voir. Je peux aller dans Défi et du coup, je peux équiper cet emblème. Donc ça, c'est à quoi ressemble ton blaze, entre guillemets, dans les modes de jeu. Et si tu choisis l'emblème, tu auras un emblème à côté. Également, tu peux choisir d'afficher quelque chose par-dessus ton emblème et un arrière-plan aussi pour ta carte de joueur. Mais là, je n'ai débloqué absolument aucun des deux trucs. donc je ne pourrais pas vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on peut aller faire d'intéressant aussi comme mode de jeu ? On va aller faire du KO. Du KO, c'est du chacun pour soi. Donc KO, voilà, chacun pour soi. J'hésite à changer de classe et on va garder... J'en sais rien en fait. Tant pis, je vais garder cette classe-là mais je pense que je ferais mieux de mettre ingénieur parce qu'en KO, si tu poses des clés morts, tu fais des kills et si tu fais des kills gratuits, du coup, c'est bien parce que le but, c'est d'être celui qui a le plus de kills à la fin de la partie. Mais là, je ne fais pas ça parce que ça ne sert à rien et que de toute façon, c'est trop tard. J'ai déjà lancé. Et en plus de ça, si tu veux... Attends, remarque, observer la salle. Regarde. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Tant pis, on ne peut plus. Bon là, je peux encore changer en vrai. Tu sais quoi ? On va changer. On va changer pour l'ingénieur, clairement. D'un autre côté, sur le fusilier, j'avais de la régène aussi. On va changer pour l'ingénieur. Écoute, les clés morts, c'est très très fort. Donc, on va changer. Le mode KO, quoi qu'il en soit, on aura le bonus du temps qu'on participe. En fait, on n'est pas forcé de gagner la partie. Il suffit de participer pour avoir le bonus. Donc, ce n'est pas grave en vrai. En vrai, ça ne fait rien si on ne la gagne pas. Bref, je suis le seul à avoir un emblème. Au début, personne ne t'explique à quel endroit tu les débloques, comment tu les as. Il y a des emblèmes secrets aussi que tu peux avoir. Bref, il y a des trucs comme ça. Et surtout, personne ne t'explique à quel endroit tu les équipes. Et surtout, c'est introuvable si tu ne le sais pas. C'est dans progression, défi, et ensuite, tu peux équiper tes emblèmes. Donc, franchement, va le savoir, va le trouver. Personne ne t'explique ça, mis à part bif dans ces vidéos. Personne ne t'explique ça. Petite astuce encore une fois, tu sauras où trouver les emblèmes sur le jeu. Et maintenant, on va aller tenter un KO. Le KO, c'est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est en 16 contre... Enfin, chacun pour sa peau, mais 16 personnes dans la map. On a de la chance d'être tombé sur une map sympathique qui est relativement grande, ce qui est plutôt cool et avec pas mal de petites portes, de petits passages qui permettront d'être assez efficaces à la clé mort a priori. Voilà, donc on va le tenter. J'espère qu'on va arriver à faire quelque chose de bien. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, tant pis. Et puis je crois que malheureusement, c'est encore parti pour un quart d'heure. Allez, on va voir. On va croiser les doigts et normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Effectivement, je pense qu'on ne va pas pouvoir avoir le temps de faire tous les modes de jeu un par un. Il y en a qui se ressemblent énormément, donc je ne vais pas vous montrer tous les modes de jeu de toute façon. Si vous voulez les voir, vous pouvez toujours aller voir sur mon compte principal quand je suis en live. ça, tu vois par exemple, ça, c'est l'efficacité même. La clé mort, potentiellement, elle peut faire très très mal. Let's go. Alors, le chaos, je ne te cache pas que j'ai envie de le gagner. What ? Ah, la tristesse. Lui, il s'est retrouvé à spawn derrière moi avec un fusil à pompe. C'est un peu moche, mais bon. une inusie fait très très mal. Il ne faut pas que j'oublie de me remonter du shield. Parce que là, il vaut mieux être à 100%. Il vaut mieux être à 100%. sache aussi que je peux poser des clés morts une fois par vie et que je peux en avoir jusqu'à deux sur la map en même temps. Et c'est vrai que j'ai également des grenades. Dommage. Le problème du mode chaos, c'est que si on est nombreux dans une map comme ça, on va vite croiser du monde. Ce n'est pas vraiment un problème, mais ça peut le devenir si tu as envie d'être tranquille et que ça arrive dans ton bac. Comme un peu lui, là. Ça m'étonne d'avoir fait aucun kill à la clé mort. Go. Par moment, tu as l'impression que tu ne touches pas, mais en fait, si. Il y a des petits coins où tu peux te mettre, mais c'est aussi des spawns. Donc si je me mets là, potentiellement, ça va arriver sur moi. Mais je n'ai pas trop le choix. Il faut que j'arrive à me remonter du shield assez vite. sinon, je ne vais pas y arriver, malheureusement. What ? Mais meurs, s'il te plaît. Non. Non ! Par contre, le mec qui vient de commencer le jeu, il a déjà une AK-47 en or. Moi, je trouve ça assez scandaleux. Je trouve ça assez scandaleux, crois-moi. What ? Ok. Je n'étais pas sûr et je n'ai pas entendu le déclenchement. C'est assez étrange. Donc si je mets ça là, il y a moyen que quelqu'un se la mange. Pour l'instant, on n'a fait aucun kill à la Clémor. Ah, ça spawn là aussi. Et lui aussi, il a une grosse arme de fifou. C'est dingue. Il y a des mecs qui commencent le jeu, ils ont déjà des armes improbables. Je trouve ça assez scandaleux. Tu t'es mangé la grenade, ne t'inquiète pas. D'autres là-bas, je l'ai vu. Je ne sais pas s'il va le tenter. Est-ce qu'il va me suivre ? Bien sûr. Je n'étais pas en tête, c'est fou. Le barrette dans le dos. Le barrette dans le dos. C'est fou aussi parce que j'ai l'impression de ne pas entendre les bruits de pas des gens. Alors que je ne suis pas censé tomber contre des gens qui ont déjà des bottes silencieuses. À ce niveau-là, normalement, ce n'est pas le cas. ça dégage. Il y en a un en haut. Ça dégage. Oh, le turn. On va se mettre là. On va se shielder un petit peu et on est reparti. Pour l'instant, je suis en tête. Ce n'est pas évident, mais je suis en tête. Je l'ai eu ? Non, j'en ai eu un à la clé mort, en fait. Voilà ce que je vous disais. La clé mort, c'est très puissant parce que clairement, tu peux être à un endroit et faire du kill à un autre endroit. Et ça, honnêtement, honnêtement, c'est fort. Là, je l'ai mal positionné. Là, je l'ai vraiment très très mal positionné. Par contre, lui, à quel moment il est venu mettre une clé mort ? Là, je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas. Mange ! Comment ça ? Elle n'a pas explosé. Attends, il va se faire tuer tout seul. Il est trop con, lui. Ah, mais il est trop bête. Il est beaucoup trop bête. Je me heal un petit peu. Et on est parti. Allez, let's go. Ouais. J'avais du shield mais je n'avais plus de santé, en fait. Et ça, c'est dommage parce que... C'est malheureux, mais... je ne pensais pas que je me ferais one shot, tu vois. On va essayer de se protéger à l'arrière. Ce n'est pas évident. Let's go. ça, c'est efficace. Ça, c'est efficace. Ça, c'est efficace. Dommage. Dommage. Je pensais, lui, qu'il n'arriverait pas à me tuer mais malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas. Il a fait le boulot. Et oui, moi, je vole les kills, mesdames et messieurs. Non, pas comme ça. Mais non, pas comme ça. Ça, c'est le pire truc. C'est le pire truc. Yes, la Claymore qui fait le boulot encore une fois. C'est vraiment très, très puissant. Jamais, si on la met là, peut-être que quelqu'un se la mangera au spawn. Non, 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 dans le dos, dans le dos, dans le dos. Let's go. Allez, pour l'instant, les déplacements sont pas... Oh, bien joué. C'est pas doué, toi. Je vais te le dire, mais... Voilà, premier, 42-12. Ça fait plaisir. On met le paquet. Bon, après, c'est facile. Les gens sont que niveau 10 ou plus. Mais ça vous montre quand même que si vous avez les bons petits accessoires, la petite Claymore, clairement, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Je crois que dérapage contrôlé, ça me donne un petit arrière-plan de personnage. On va aller voir ça tout de suite. C'est pas sûr. Évidemment, 5 victimes à l'explosif. Vous voyez tout de suite que 5 victimes à l'explosif, vous avez fait 5 kills de plus rien qu'avec la Claymore. Le deuxième était à 33 kills. Donc, tu fais 42-5. Tu arrives déjà à petit 37. Tu vois que même si j'étais devant, les petits kills à l'explosif, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot et parfois, rien du tout, tu te retrouves à gagner grâce à ça et ça prouve encore une fois que c'est plutôt archi pété. C'est un peu cheaté en vrai comme truc. On va pas se mentir, la Claymore, c'est très puissant. Voilà, je viens de passer un grade supplémentaire et regarde, l'XP n'arrête plus. Je suis très rapidement du coup, niveau, j'en sais rien, ça se trouve que j'ai passé deux niveaux en fait. Alors, à chaque fois que tu passes un niveau, tu gagnes une caisse. Parfois, t'as l'impression que t'arrives à l'ouvrir et parfois pas. Au début, ils te donnent des plutôt bonnes armes et après, ils te donnent plus que des armes un peu pourries. Donc, voilà. J'ai des offres, mais les offres, ça m'intéresse pas. On vient de faire le chaos. Je vais retourner voir du côté de la progression juste pour voir. Ah merde, j'ai encore oublié de choisir que je voulais désbloquer des accessoires et non pas des armes. Je ne sais pas pourquoi ça me l'a remis sur les armes alors que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Bref, pour ça, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir dans la partie 1 de cette vidéo. Je n'ai pas gagné d'autre chose dans la progression et je veux juste vérifier quel niveau je suis. Bientôt, rang 7. Voilà, bientôt, rang 7. Et tu vois que j'ai fait que quelques parties franchement, ça va très très vite. On pourrait faire une escarmouche, on pourrait faire une déto. Alors, assaut, on ne fera probablement pas. Blitz, détonation, c'est plus ou moins la même chose et capture, c'est à peu près pareil aussi. Donc, si je devais choisir, on en ferait peut-être une en déto et une en blitz, une en capture et éventuellement en domination. On va faire de la domination dans un premier temps parce que ça peut aller vite et destruction, c'est un mode de jeu un peu bizarre. On va tenter de lancer une petite domination. je vais garder l'ingénieur dans un premier temps, je pense, parce que c'est vrai que la minuusie est assez efficace et que du coup, la clé mort en domination, quand tu la poses sur le point stratégique, ça fait mal. Ça fait mal. Après, si on ne trouve pas de gameplay, on ne trouve pas de gameplay malheureusement. si on fait cette partie en domination, ça fera déjà une heure. Une heure, niveau 7, peut-être niveau 8 au bout d'une heure. Ça peut arriver très vite à être au niveau 11 si simplement tu fais les bonus. Et si par exemple, le premier jour, tu fais les bonus de chaque mode de jeu et tu n'es pas encore au niveau 11, tu attends juste le lendemain. Et le lendemain, tu as re les bonus sur chaque mode de jeu, tu les fais et tu es obligé d'être au niveau 11. Et ça, c'est uniquement si tu n'as pas le bonus PlayStation Plus ou si tu n'as pas le bonus avec les codes promo Warface. Donc potentiellement, là, je serais déjà niveau 11 si j'avais été un peu plus rapide. Si j'avais eu ces bonus-là, j'ai l'impression qu'on ne va pas trouver de partie en domination. Ce n'est pas grave, on reviendra après dessus. Est-ce qu'on va faire dans... Je pense qu'on va faire du blitz. C'est quoi ? On va montrer un petit peu ce que c'est que du blitz. Si jamais on trouve encore une fois des lobbies. Alors, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas... Enfin là, ça ne donne peut-être pas une bonne appréciation du jeu. Tu as l'impression que tu ne trouves jamais de lobby dans ces modes-là. Ce qui est complètement faux, c'est au contraire des modes dans lesquels tu trouves très vite des parties. Le problème, c'est que quand tu commences le jeu et que tu n'es pas encore niveau 10, enfin 11 en tout cas, tu ne te retrouves qu'avec des gens qui commencent le jeu. Et eux, comme ils n'ont pas la connaissance des différents modes de jeu, ils ne vont jouer qu'à ceux qui sont en premier. Généralement, le Battle Royale, généralement, du coup, l'escarmouche, etc., le KO. tu as l'avis de trouver des modes de jeu, des lobbies pour du KO, par exemple, et tu vas avoir plus de mal à trouver de la domination ou du blitz parce que les gens ne savent pas ce que c'est et du coup, quand tu commences le jeu et que tu ne sais pas ce que c'est, tu ne vas pas forcément dessus et du coup, ça sera réglé une fois que vous aurez dépassé le niveau 11 sans problème. Ce n'est pas grave. Si on ne peut pas faire de blitz, on va tenter la déto et si on ne peut pas faire de déto, on va tenter de l'escarmouche et l'escarmouche, ça n'est rien d'autre que du match à mort par équipe. Voilà, détonation, c'est bon. Blitz, c'est pareil. C'est pareil sauf qu'il n'y a pas besoin de poser la bombe, c'est juste soit tu la défends, elle est déjà posée, soit tu la défends, soit tu la désamorcer. Et ici, en détonation, c'est quasiment pareil sauf que tu dois soit poser la bombe et la défendre, soit désamorcer la bombe. c'est la seule différence, c'est que la bombe est mouvante alors qu'en blitz, elle n'est pas mouvante. Mais c'est tout. Et en blitz, en gros, tu as des portes sur lesquelles tu peux poser du C4 et du coup, le but, c'est de faire distraction, etc. Mais sinon, c'est plus ou moins la même chose. Donc, je ne vous montre qu'un seul des deux modes et du coup, ce sera la déto pour le coup sur une map, ma foi, pas si pire. Pas si pire. Donc là, on arrive, ça n'a pas encore été fait. La partie vient de commencer, c'est en 6 manches gagnantes. Il faut prendre la bombe et aller la poser sur site, soit sur 2, soit sur 1. Et là, on est parti pour aller faire du 2. Le problème, c'est que je pense que dans le hangar, ça va nous attendre. D'accord. Donc lui, je ne sais pas combien de balles dans la tête à la minuusie, ça ne lui a absolument rien fait. On apprécie. On apprécie et du coup, là, c'est du 8 contre 8, probablement. Alors là, on est en 6 contre 7. Déjà, on part sur une équipe déséquilibrée. Encore une fois, si on la gagne, on a le bonus. Si on ne la gagne pas, on a, je crois, on va vérifier ça ensemble. Mais dans l'idée, le but du jeu ici, c'est de poser la bombe et de défendre pendant le temps à partie. ils vont mettre la grotte dès le début. Ici, ils peuvent arriver par le toit, etc. Le problème, c'est qu'on est en... Ouais, tu l'as vu. Le problème, c'est qu'on est en 8 contre 8 et que du coup, c'est très compliqué à jouer comparé au rank-aid qui lui est en 5 contre 5. C'est beaucoup plus intéressant le rank-aid. Et surtout que là, il y a des gens qui quittent donc on se retrouve... Ils sont tous arrivés d'un coup. What ? J'ai failli mettre une clé mort là-bas. J'ai vu qu'il y avait un coéquipier. Je me suis dit, ils ne vont jamais penser à Bac. Si j'avais mis la clé mort, je me serais fait le meilleur score, le meilleur clip à la clé mort de tous les temps. Tant pis, on va aller sur 1 du coup. Ça va vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai l'impression que mon arme, elle n'est pas ouf et j'ai l'impression que eux, par contre, ils ont l'air de jouer assez souvent. Ça arrive là. Non ? Pourtant, à mon avis, ça nous attend. Ouais. D'accord. Donc oui, bien sûr, la Honey Badger nucléaire, ça fait partie des armes que tu peux avoir avec un code promo. Ce que je trouve dégueulasse, c'est que ceux qui ne connaissent pas les codes promo, alors que pour le coup, personne ne te le dit, il faut le savoir, du coup, se retrouvent avec des armes pas ouf en comparaison d'autres qui ont des armes cheatées. Et là, en plus, on est 8 contre 5. Voilà comment ça se passe. Très très mal, mais ce n'est pas si grave. Regarde. Après, du coup, je disais, c'est en 6 manches gagnantes. Si, du coup, tout le monde quitte, ce qui est en train de se passer, on aura fait ce mode-là rapidement. Voilà, ça nous aura évité de passer un quart d'heure dessus et du coup, on pourra aller sur un autre mode. Écoutez, je ne vais pas essayer de mettre le point. Ce que je vais essayer de faire, c'est faire des kills. tout simplement. Par contre, j'en ai un peu marre de me faire défoncer à travers des trucs. Ça, par contre, c'est un peu énervant, mais ça arrive. C'est des décalages de connexion. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Tu as beau avoir la fibre comme moi, tu se retrouves à te faire éclater à travers des trucs. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, malheureusement, dans son dos, il n'a pas compris. Il y a deux mecs. Je pense que lui, il n'écoute pas du tout ce qui se passe. Et de toute façon, il n'en reste plus qu'un. Voilà, ils ont posé sur un. Donc là, le principe de ce mode de jeu, c'est vraiment d'écouter, d'y aller tout doucement, de ne pas du tout faire comme je fais moi, c'est-à-dire rusher bêtement. Lui, il n'a pas compris que la bombe était posée sur un. Si jamais tu es sur site, genre là, il était sur 2 et il n'entendait pas bipper, ça veut dire que... De toute façon, on l'a vu, les gens n'étaient pas là. Mais si tu n'entends pas bipper, ça veut dire que la bombe n'est pas de ton côté. Il faut faire attention à bien écouter tout ça. Parce que si tu entends bipper, c'est que la bombe est de l'autre côté. Enfin, si elle est de ton côté si tu n'entends bipper. Mais si tu n'entends pas bipper, la bombe n'est pas là. Ok. Donc là, ça serait bien qu'on arrive au moins à gagner une manche pour vous montrer comment ça se passe. Mais bon, ça commence un tout petit peu à join. Ce n'est pas la folie. Voilà, la clé mort a fait une victime. Ça, c'est cool. Il suffit de la positionner à peu près au bon endroit. On met du sale. Lui, il a la bombe. Donc quand la bombe est là, tu écoutes et tu cherches. Et dans ce mode de jeu, sache que toutes les classes ont un intérêt, surtout les médecins. Alors là, personne ne joue médecin. C'est du 2 contre 2. Il y a quelqu'un vers moi. Je pense qu'il est dans le hangar, mais il peut être au top. Donc je fais attention. Les fumigènes et les médecins sont très très efficaces dans ce mode de jeu. Clairement. Ça, ça pue. À mon avis, il devait être au top, en fait. Vu que c'est un sniper, à mon avis, c'est positionné au top. Difficile à dire. la bombe est là. Non, il l'a prise. Il l'a prise. What ? Je l'ai tué ? Non, t'es pas sérieux ? J'ai tué mon coéquipier. À la tristesse. Voilà. Donc là, on a gagné une manche easy parce que j'ai entendu parce que j'ai entendu que le mec était en train de poser la bombe sur ce site-là. Et de toute façon, je savais qu'il n'était pas de l'autre côté. Donc je ne sais pas pourquoi mon coéquipier a attendu là-bas. C'est la preuve qu'à mon avis, le coéquipier ne connaît pas le jeu, en fait. Mais du coup, une fois que tu as compris, c'est plutôt cool. Voilà. On va poser ça ici. Tout à l'heure, elle a fait un kill. Et on va continuer à essayer de passer là. Sauf si le jeu ne me laisse pas faire. Voilà. Je vais encore me prendre des sales balles à travers le truc. Ce qui est un peu déprimant parce que du coup, malheureusement, je suis tombé contre le mec avec la One Badger. Bref, de toute façon, l'idée, ce n'est pas de gagner cette partie. Ça ne sert à rien. Sauf, on verra tout de suite si on a eu le bonus ou pas. Et en fait, le fait d'avoir des médecins dans la team, c'est ce qui va nous permettre de faire réanimer les gens quand ils sont par terre. Par exemple, là, tu vois, je suis à terre. Si quelqu'un veut venir, il a encore 7 secondes pour venir me réanimer. Et peut-être bien qu'on va faire la remontada. Si jamais on finit à faire du 6 à 5, il va y avoir deux manches d'écart. Il faut gagner avec deux manches d'écart. On ne s'est pas dit, mais c'est deux snipers contre deux fusiliers. L'autre, il n'est pas capable de tirer droit. Alors là, tu vois, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas arrêté de tirer. C'est une très mauvaise idée. Si jamais tu fais de la merde comme ça, et que tu n'arrives pas à tirer, arrête de viser et revise. La visée va se recentrer sur l'ennemi et du coup, tu vas beaucoup plus arriver à tuer. Lui, super. On a un gars qui a FK. Si jamais tu as quelqu'un qui a FK dans ta team, là, tu regardes son nom un petit peu. Il s'appelle Sem Afik. Il a quitté. Et tu peux faire du coup un vote, un abus, un vote d'expulsion ou signaler un abus. Donc, tu peux aller là-dessus. Chat vocal, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Tu peux faire proposer vote d'exclusion, en fait. Et ça, ça peut être cool quand tu tombes dans ta team avec des mecs qui font n'importe quoi. Je te propose de tenter de temps en temps sans en abuser. Mais le petit vote d'exclusion, il peut faire le boulot quand il est justifié. Voilà, lui, je le savais. Il avait l'air de partir exactement dessus. Il s'est fait légèrement pigeonner. Lui, on va le brain, regarde. On fait croire qu'on va là. On fait un petit trip, tranquillou. On se fait un quad, un clip. Et c'est là. Les deux derniers sont probablement par là. J'entendais des petits bruits. Je les ai déglingués. Faut tout faire ou comment ça se passe ? Il est où le dernier ? Peut-être qu'on va devoir être obligés de... Non. Ne dites pas qu'on va devoir la jouer en entier et la partie, ça serait moche. Ça serait moche. Je tiens à ce que l'équipe adverse gagne cette partie. On va passer là. Ok, très bien. Du coup, ça ne sert à rien. Ils peuvent s'aider pour avancer, mais on va dire que ce n'est pas la peine. Ce qu'on va faire ici, c'est protéger l'arrière. Tout simplement, comme tout à l'heure, j'aurais pu faire une quad. une quad comme ça à la clémore et on va poser ici. Tu vois, j'ai mis 3 secondes environ pour poser la bombe et maintenant, je dois défendre le temps indiqué sur le compte à rebours. Et là où je suis, je sens que je peux me faire tuer à tout moment. Donc je pense que je vais décaler. Ici, il n'y a plus de clémore. Lui, il allait tenter de désamorcer. Ok. Heureusement qu'il était sniper, lui. Non, il m'a eu... Il n'a plus le temps. Le sniper n'a plus le temps. Il lui faut 6 secondes pour désamorcer. Du coup, on a gagné la manche. Voilà, ça vous montre un petit peu comment ça se passe. Je pense qu'encore une fois, ça a été plus ou moins grâce à moi. Voilà, ça, ça fait plaisir. Je pense qu'on vous en a montré pas mal déjà. J'aimerais qu'ils fassent leur dernière victoire histoire d'arrêter là-dessus. Mais malheureusement, malheureusement, ce n'est pas encore prévu. Après, on pourra peut-être faire encore deux autres modes. Et après, ça suffira pour aujourd'hui. Suivant, s'ils gagnent tout de suite ou pas, sinon on fera un autre mode de jeu après. Et ça suffira pour aujourd'hui. D'accord. Là, par contre, il m'a déglingué. Là, par contre, j'ai eu ce que je méritais. Par contre, AWM en or, quand tu commences le jeu, tu n'as pas d'arme en or quand tu commences le jeu, sauf si tu payes. Sauf si tu payes. Oh, ils vont la gagner. Ça y est, c'est fait. Sauf si l'autre, il fait le héros. Il est en 6-2, c'est possible. On va voir où il est. Bien joué. Ça va être dur. S'il met des balles dans la tête et que ça ne tue pas. Le dernier, c'est du 1v1. Et non rêvé, mec. Il sait où il est, pourtant il y va. Il l'a eu. Ah, GG. Bon bah écoutez, je crois qu'on est obligé de tenter de la gagner, celle-ci du coup. J'étais résiné à aller laisser gagner et puis finalement, non. Allez, c'est parti. En fait, en face, ils ont trop voulu jouer sniper et le problème, c'est que malheureusement, si tu joues sniper, tu peux te faire défoncer assez vite si tu rates ta balle. Ce qui est un peu un problème. A mon avis, ils sont partis de l'autre côté. Il est low. Ils sont sur moi. Ils sont sur moi avec la bombe. Il a pu la ramasser. Il n'y en reste plus qu'un normalement. Ah si, il n'y en reste plus qu'un. Il est tout seul. La bombe est là. Donc là, le but du jeu, c'est juste qu'ils attendent un petit peu, qu'ils surveillent la bombe et que normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire et il nous faut encore deux manches si on gagne celle-ci pour remporter cette partie dans ce mode de jeu. J'ai un peu peur des deux snipers mais je pense que l'autre devrait... Ouais, bien joué. Bien joué. Écoute, finalement, on est sur du 4 contre 4 et tu vois que c'est plus quand même plus sympathique quand tu es moins nombreux que 8 contre 8. Je trouve que ce mode de jeu est plus efficace en 5 contre 5 comme en mode rank-aid qu'en 8 contre 8 comme là. Globalement, un peu abusé. Aïe ! Oh non ! Allez, c'est du 3v3. C'est dommage, je n'ai pas pu aider. Je n'ai pas pu aider, je ne l'entendais pas du tout. Je me suis fait déglinguer encore une fois. Écoute, c'est comme ça. C'est du... Oh là là, ça va être chaud. 3 snipers versus 1 sniper. On l'a perdu. Je pense très fortement qu'on a perdu cette partie. Tu vois, il faut jouer au son, il faut bien écouter. Par exemple, lui, il n'écoute pas bien. Ils sont au-dessus de lui. Il joue en oscope, lui. Il joue en oscope. Bien sûr. Avance, avance ! Reste pas là ! Oh ! Vraiment ? Derrière toi en plus. Il va se faire défoncer, ça y est, c'est fini. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ce qui est dommage. J'aurais été en vie, on aurait gagné. Donc là, ils sont à 6, 5. Il ne faut pas qu'ils gagnent celle-ci. Il faut que nous, on la gagne absolument. Donc l'autre, il a un pigeon, il a pris la bombe. Voilà, très mauvaise idée de sa part. Il est sniper, il a pris la bombe. Ça, c'est la pire chose. Laisse la bombe aux ingénieurs, c'est leur boulot. Surtout, ne prends pas la bombe toi-même, si tu es un sniper, ça n'a aucun sens. Tu mets 6 secondes pour la poser, c'est complètement stupide. Je te le déconseille de faire pas. Allez, il faut absolument qu'on gagne cette partie, sinon de toute façon, c'est mort. Il ne reste plus qu'un. C'est le dernier. On tente la grenade du château. Ça a l'air d'être là-bas en plus. L'autre, il faut qu'il pose la bombe. On va se mettre là, on va écouter un petit peu. Si on ne l'entend pas, c'est qu'il est passé sur deux là-bas au fond. On va voir. Après, le problème aussi, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des gens sur la bombe parce qu'ils peuvent désamorcer en toute discrétion. Et ça, ça serait triste. Donc si on veut la gagner, il faut absolument qu'on reste proche de la bombe, quitte à poser des clés morts dessus. Sainte-moi, je n'en ai plus. Je l'ai déjà posé là-bas au fond. Voilà, parfait. Cette partie va durer beaucoup trop longtemps. C'est n'importe quoi. Cette partie va durer beaucoup trop longtemps. Mais il faut que ça compte. Il faut qu'on la gagne. sinon, tout ça pour rien, ce serait vraiment dommage. Surveiller ici parce que c'est plus simple de jouer le hangar, mais il y a de grandes chances pour qu'ils viennent par là. Je ne vais pas dire. Là où ils sont, ça fait stresser. Ils sont là-bas. Je crois que je suis tout seul. Je suis tout seul. Ils ont mal géré, mes coéquipiers. Allez, laissez la bombe, s'il vous plaît. Laissez la bombe. T'as rien compris au jeu, c'est énervant. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pour que les gens comprennent un peu plus. Mais c'est stupide, des fois. Allez, monte Jean-Michel. Hors de question qu'on la perde, celle-ci. Les snipers ici sont plutôt pénibles. On ne sait jamais. Ce n'est sûrement pas le meilleur plan, mais là, ils ont pris de la confiance, je pense. Ok, c'est parfait. c'est vraiment... Alors, tu vois, il y a des prolongations, du coup. Éventuellement, la partie peut durer très longtemps si personne n'arrive à se départager de deux manches. Comme tu peux le voir, ce n'est pas toujours efficace. C'est énervant, ça, par contre. Redessends, Jean-Michel. Ah, t'es pénible. ça, ça va me back. Provaise idée. Personne au top, visiblement. Peut-être que si. Ok, ils sont deux au top, il y en a un qui vient de se manger et là, c'est mort ici. D'accord. Il s'est pris une grenade plus des balles dans la tête et encore, il n'est pas mort derrière. ça, c'est assez improbable. Il reste deux. Mais t'es pas sérieux ? Avec tout ce que je lui ai mis ? On va jamais dire que... Je vous jure. J'ai envie de quitter. C'est moi qui ai la bombe. Cette fois, on va sur un direct. On va la poser sur un. Ça va déconner. On va la perdre, j'en suis sûr. On va la perdre. Il a eu beaucoup trop de chance de mettre une balle, lui. Allez, ne jouez pas comme des fifous. Voilà, le sniper là-bas, par exemple. Tiens, tu vois ? C'est assez classique. Ça, c'est classique. Il a failli me tuer, avec tout ce qu'il a pris. Ils ont mis un médecin, les mecs. Il va tenter de réanimer, j'en suis sûr. Regarde-le là-bas, regarde-le. D'accord. Il reste plus que le médecin. On est trois contre un, ça devrait le faire. Let's go. C'est pas facile. Il faut vraiment jouer, jouer au calme, pour arriver à gagner. c'est la pire manche de tous les temps. Je suis désolé de vous faire subir ça, j'aurais peut-être dû quitter avant. Je voulais absolument que les ennemis arrivent à gagner, pour que ça aille vite. Malheureusement. s'ils viennent là, c'est bon, mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est sur deux. En tentant là-bas, comme ça, c'est que c'est sur deux. Il y en a déjà un de morts de leur côté. Il en reste plus qu'un. Je vois où il est. Voilà, let's go. Allez, maintenant, c'est absolument la manche qu'il faut gagner. C'est maintenant ou jamais. Si on ne la gagne pas, c'est fini. Si on ne la gagne pas, on est encore parti pour un tour. C'est moi qui ai la bombe. Non, évidemment. Ça, c'est triste par contre. Ça, c'est triste parce que tu sais qu'ils ne font pas leur boulot. En tout cas, plutôt mal. Voilà, moi, j'aurais déjà posé dix fois, mais ils ont l'air d'être sur un. Wanad, ne touche pas. Let's go. Je ne suis pas passé loin. Il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un, on est quatre. Il est sur moi. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Ça a été dur. Ça a été dur. Je les ai caries, mais on a fini par le faire et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Waouh. C'était incroyable. C'était le pire truc. C'était vraiment le pire truc. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment on a mis si longtemps pour arriver à gagner ? Aïe, aïe, aïe. Bon, 27 à 11, jusque-là, tout va bien. Logiquement, on devrait avoir des petits bonus. Et ça, c'est nice. Donc, c'est parti. On aurait dû la gagner plus vite. Mais si on la gagne plus vite, ça ne change rien au score. C'est juste que, du coup, on va avoir un certain nombre de points et on va voir combien ça nous aura permis de passer de niveau. J'espère qu'on va atteindre directement le niveau 11. Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'il va falloir jouer un bonus sur chacun des modes de jeu. Comme tu peux le voir, ça expé très, très vite. J'ai fait un niveau, quasiment deux niveaux, quand même. On ouvre une caisse supplémentaire et on a un sniper pour 30 jours, ce qui est plutôt pas dégueu. Et on a gagné ceci. Voilà, on s'en fiche. Et là, on choisit les accessoires. Ça y est. Merci, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Là, ça y est, c'est fait. On choisit les accessoires et surtout, on quitte ce lobby et on va se faire une dernière partie sur un autre mode de jeu qui sera probablement l'escarmouche. Parce que Blitz, c'est pareil. que des taux, on a vu. Ou alors domination, ça serait bien domination. Match à mort par équipe, vous connaissez, le but, c'est que chaque équipe fasse le meilleur score. Destruction, c'est un peu particulier. Assaut aussi. On en parlera peut-être tout à l'heure si on arrive à trouver une manche sur de la domination. Mais globalement, je pense que si tu gagnes une partie sur chacun des modes de jeu, très facilement, tu atteins le niveau 11. Et tu vois, ça prend deux heures maximum. Ça devrait prendre deux heures maximum. Moi, je m'attarde, je parle un petit peu et tout. Donc niveau 11, ça devrait aller assez vite. Seulement, il faut encore arriver à trouver des modes de jeu qui vont bien. Alors, si jamais on ne le fait pas, la domination, c'est comme dans Call of Duty. C'est chaque équipe, du coup, est d'un côté des points stratégiques. Il y a trois points stratégiques sur la map et le but, c'est de contrôler le plus possible de points stratégiques pour avancer le plus vite possible dans la domination. Donc si tu contrôles les trois, tu vas très très vite et l'équipe adverse ne prend aucun point. Si tu contrôles que deux, du coup, déjà, c'est bien parce que du coup, c'est mieux que l'équipe adverse qui n'en contrôle qu'un seul. Donc tu vas deux fois plus vite pour gagner des points, etc. Donc du coup, voilà comment ça se passe. Sinon, c'est chaque équipe, je crois que c'est 8 contre 8. Chaque équipe, du coup, doit arriver à atteindre des points avant l'équipe adverse. Désolé, je pense qu'on n'arrivera pas à faire une nomination. On va quitter assez vite. Destruction, c'est un mode de jeu tout pété en fait qui est très très bizarre. En fait, on va en parler rapidement. Ce mode de jeu là, en gros, il n'est pas trop trop apprécié de la communauté, je trouve. C'est un mode de jeu où tu as un point stratégique au milieu de la map. Chaque équipe arrive d'un camp opposé. Il y a deux maps. Il n'y en a qu'une que je trouve vraiment bien. L'autre, pas ouf. Globalement, à chaque fois que tu prends le point stratégique, tu dois le conserver et à force, ça fait des bombardements sur la team adverse et ça détruit leur camp et une fois que tu arrives au bout, du coup, tu as gagné. C'est juste ça. C'est un peu de la domination avec un seul point au milieu. Là, c'est trois points. Blitz, c'est un peu comme de la détonation sauf que du coup, les bombes sont déjà posées. Soit tu défends, soit tu attaques. L'assaut, c'est très long. On ne va pas le faire tout de suite. La capture, le but, c'est d'aller dans le camp adverse, de capturer du coup une ogive, donc une mallette que tu ramènes à ton camp, à toi. Et le but, c'est que tu n'as que une vie par manche. Donc du coup, c'est pas mal. On va voir si jamais il y a moyen de trouver un gameplay là-dessus. Écoute, oui. Peut-être qu'il est déjà fini. On va voir. C'est du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est du 7 contre 7 ou du 8 contre 8. Je ne sais plus. Peu importe. Le but, c'est que du coup, on aille chercher la mallette dans le camp adverse et du coup, en attaque, en défense, un peu comme ce qu'on vient de faire là. Je ne sais pas s'il faut absolument gagner. Je crois qu'il faut absolument gagner pour avoir le bonus. J'espère que la partie est déjà commencée. Comme ça, on pourra peut-être faire une escarmouche après. Je ne suis pas sûr. Globalement, l'escarmouche, c'est du match à mort par équipe. Il n'y a pas de secret. Et il ne restera que à vous expliquer le mode assaut. Le mode assaut, qui est très long. On en reparlera après. Je pense que c'est déjà commencé parce que ça quitte déjà. Il reste 1 minute 25. Donc c'est parfait. On pourra peut-être... C'était 1 minute 25 sur la manche en question. Voilà comment ça se passe. Eux, ils sont à une manche de gagnée. Donc globalement, ils vont la gagner. Ça m'étonnerait qu'ils ne la gagnent pas. On ne va pas essayer de faire en sorte d'égaliser parce que sinon, on va rester là pendant 8 ans. Le but, c'est qu'on s'approche un maximum. Alors, tu n'as qu'une vie par manche. D'accord. Tu vois, là, je me suis fait tuer. Résultat, je dois attendre mon tour où je dois attendre qu'un médecin vienne me réanimer. Donc ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. En face, ils sont un peu en train de se faire déglinguer. Mais nous aussi. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des coéquipiers. Il y en a un dans le coin adverse. Il y en a plusieurs dans le coin adverse. Si tu montes le petit escalier... Voilà, du coup. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc lui, il ne joue pas. Lui, il a pris la mallette. Voilà, sur le toit, il a pris la mallette. Maintenant, le but, c'est qu'il la ramène dans notre camp sans se faire tuer. Donc là, s'il court très très vite, normalement, il devrait y arriver. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, tout le monde a été tué en face. Il n'y a même pas eu besoin d'attendre pour vous montrer ça. Alors, si tu veux un avis sur ce mode de jeu, il est pas mal. Seulement, cette map-là, elle est assez bizarre. Si tu vas tout droit, tu peux arriver dans le spawn adverse. On va balancer une grenade qui ne fait aucun kill. Tu peux arriver très très vite dans le spawn adverse. Le problème, c'est que du coup, une fois que tu y es, il y a tout le monde. Là, on ne peut pas passer. Voilà, ça s'est réglé. Je n'aurai jamais dû me laisser recharger, mec. Bon, je ne sais pas si on va la gagner. En tout cas, on va essayer parce que, écoutez, ça se passe. Jusque-là, ça a l'air de se passer plutôt vite. Et puis après, je vous expliquerai le mode assaut et on vérifiera à quel niveau je suis, etc. Et puis comme ça, vous verrez. Donc là, c'est la défense. La défense, elle a une stratégie particulière. C'est-à-dire que tu fous une clé mort juste là. Et la personne qui va monter l'échelle va se faire éclater. La stratégie de la défense, c'est aussi de bien rester sur les toits et d'empêcher ces petits fifous. Voilà, bon, d'accord. Là, c'est monté par là. D'habitude, ça ne monte pas par là. Après, il ne reste plus que trois en face, trois chez nous. Ça pue un peu. Deux chez nous, trois en face. Ça pue un peu. On va voir ce qu'ils font. D'accord. C'est lui qui lui tire dessus. Il lui met 500 balles, mais l'autre en face, rien à foutre. Il ne meurt pas. Il n'y a pas de souci. Bon, du coup, ils ont gagné. On va voir très, très vite si, oui ou non, on a le bonus. On aurait gagné celle-ci. On aurait pu, du coup, tenter de la remontada, mais malheureusement, ça n'a pas marché. On ne va pas jouer, on ne va pas rejouer capture. Et du coup, détonation, on l'a déjà fait. Donc, est-ce qu'on a le bonus ou pas ? On va vite le savoir. Ou alors, est-ce qu'il faut gagner ? À mon avis, il faut gagner, mais on va vite le savoir. Allez, let's go. Charge, s'il te plaît. S'il te plaît. Va plus vite, s'il te plaît. What the fuck ? Comme c'est long ! Comme c'est long ! Allez ! Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, alors du coup, j'aimerais bien que ça charge un peu plus vite. Alors, du coup, on n'a pas gagné beaucoup d'XP, donc j'imagine qu'on n'a pas eu le bonus. Voilà, probablement qu'on ne l'a pas eu. On va aller voir rapidement, du coup, quel niveau j'ai débloqué dans la progression. Pas dans la progression, pardon, dans le profil. Dans le profil, je suis rang 10. Non, pas du tout. Je suis rang 7, bientôt rang 8. Donc, comme tu peux le voir, il ne faut pas très longtemps pour arriver rang 11, clairement. Globalement, là, ça a été long parce que les parties ont été longues. Mais si jamais, tu fais un escarmouche, tu le gagnes, tu as énormément de bonus. Si tu fais un assaut, tu le gagnes, tu as énormément de bonus. Il te reste encore capture, domination et destruction. J'aimerais bien lancer une domination, mais si jamais on n'en trouve pas, ce n'est pas grave. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je peux vous parler rapidement du mode assaut et pourquoi je le trouve pas cool. Simplement, c'est un mode de jeu dans lequel tu as, du coup, deux équipes, forcément. Et dans chaque équipe, tu vas devoir faire l'attaque et la défense. Là, c'est un mode de jeu à respawn. C'est-à-dire que tu vas devoir te faire tuer et revivre et recommencer. Ce n'est pas comme le reste qu'on a fait jusqu'à présent où tu n'as qu'une vie par manche. Là, tu as autant de vie que tu veux. Le but du jeu, c'est quand tu attaques, c'est d'aller prendre un point stratégique. Il faut rester dedans le temps de prendre le point. Plus tu y vas avec des coéquipiers et plus vite tu le prends. Ensuite, tu en as encore deux autres à prendre comme ça à deux endroits différents de la map. Il y a trois endroits au total différents de la map. L'équipe adverse doit t'empêcher de les prendre ou en tout cas te ralentir le plus possible pour que tu prennes ses points stratégiques. Elle sera peut-être arrivée à jouer une nomination mais ça m'étonnerait. Si jamais, du coup, tu as pris les trois points ou que tu n'as pas réussi, ce n'est pas grave. Après, ça tourne. C'est à l'autre équipe du coup de prendre les points stratégiques et à toi de défendre. Si l'équipe adverse prend moins de points que ton équipe à toi ou met plus longtemps à les prendre, c'est toi qui gagnes. Tu vois, c'est ça le principe. à 15 minutes pour prendre les points. Ce qui veut dire que la partie peut durer jusqu'à 30 minutes. C'est énormément trop long. Alors, tu XP pas mal parce que tu fais des kills, etc. Enfin, si tu fais des kills, mais au final, je ne pense pas que ce soit très rentable par rapport à du coup faire les bonus dans tous les modes de jeu qui, eux, te font passer énormément vite de l'XP, des niveaux. Donc, je te conseille de tous les tester mais de faire l'assaut pour la fin. Voilà, l'assaut n'est pas obligatoire. L'assaut est très compliqué. En assaut, généralement, tu tombes dans la team de gens qui ne jouent pas l'objectif, tu es tout seul à y aller et tu prends des clés morts sur les points stratégiques. Donc, à chaque fois que tu y vas, tu te fais éclater, tu reviens, tu te refais éclater, tu reviens, tu te refais éclater et ça, pendant 15 minutes et ensuite, tu fais l'inverse et tu recommences et l'équipe adverse t'éclate complètement. Donc, c'est un mode de jeu qui pourrait être bien. Malheureusement, il y a des trucs qui devraient être interdits genre poser des clés morts sur les points stratégiques, c'est dégueulasse. En face, si tu as une équipe de 8 personnes qui jouent ingénieurs, à chaque vie, ils viennent, ils posent une clé morts, tu ne peux pas approcher du point, c'est une horreur. Donc, voilà, c'est globalement très pénible. Donc, je te conseille de ne pas faire l'assaut rapidement. ne te prends pas la tête sauf si vraiment tu kiffes ce mode de jeu, fais-toi plaisir. Mais je pense que c'est un mode de jeu qui n'est vraiment pas très tranquille. C'est un mode de jeu sur lequel tu vas potentiellement très vite t'énerver. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Tant pis pour... Attends, ça va lancer ou pas ? Non, je ne pense pas. Tant pis pour la domination. Ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo derrière. Peut-être. Écoutez, peut-être que vu que l'assaut ça dure une demi-heure, peut-être qu'on fera une troisième vidéo qui expliquera quels sont les trois derniers modes de jeu. Et puis du coup, on arrivera enfin à atteindre le rang 11 et on pourra faire du VS classé sur ce compte que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là. Ça ne sert à rien de forcer. J'ai débloqué les opérations spéciales. On peut en parler rapidement. Quand même, les opérations spéciales, ça ressemble à la coop, sauf que c'est plus dur et qu'il y a des récompenses qui sont plus intéressantes. Par exemple, tu vas pouvoir, si tu réussis, que ce soit en facile, non, mais en normal, tu as une caisse, en difficile, tu as une caisse, en facile, tu n'as rien. Tu vas pouvoir, du coup, avec tes potes, aller dans des missions qui, du coup, durent environ une heure et qui, du coup, sont potentiellement difficiles. Vraiment, il y a du level. Du coup, c'est plus sympa que les coop, mais tu les débloques à partir du rang 5 et puis après, ça coûte un écu d'accès pour rentrer et si jamais tu te fais tuer, tu peux utiliser des écus de réanimation ou attendre que tes coéquipiers te réaniment si jamais il y a un médecin en vie. Le but, c'est d'arriver à la fin et de gagner. Il y a des boss à la fin, etc. C'est plutôt cool. J'en ai diffusé pas mal sur ma chaîne pendant le mois d'août. Si jamais ça t'intéresse, les vidéos seront peut-être disponibles. Je ne sais pas encore si je le ferai ou pas. Bref, voilà comment ça se passe. Tu peux aussi la jouer en partie privée avec uniquement tes potes, mais tu peux inviter tes potes directement quand tu cliques dessus si tu en as. Là, je n'en ai pas, mais si jamais je voulais faire un escarmouche avant de lancer, si j'ai des potes, alors attends, je vais quitter parce que je n'ai pas envie de le faire, mais si j'ai des potes connectés ici dans la liste d'amis, je peux faire escarmouche et du coup, ça va me proposer les potes que j'ai connectés. Je vais pouvoir cliquer pour inviter les gens seulement s'ils sont dans mon niveau à peu près. Si jamais j'ai dépassé le niveau 10, encore une fois, s'ils ne sont pas niveau 10, ils ne vont pas pouvoir jouer avec moi. Donc, je ne les verrai pas dans cette liste-là. Voilà, écoutez, moi, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de certains mods intéressants. On va se garder les autres. On va se garder capture. On l'a fait, on ne l'a pas gagné, mais on va se garder du coup escarmouche, blitz, assaut et ces deux-là. Pas forcément. Voici, domination, destruction, escarmouche et assaut. Blitz, ça revient au même que la déto. Donc, escarmouche, assaut, domination et destruction, ce sera pour la prochaine vidéo. En attendant, écoutez, je vous souhaite du coup, une bonne journée. Moi, je suis en live en temps normal sur Twitch chaque samedi entre 16h et 19h30 et chaque dimanche entre 10h et 13h30. Et j'espère que vous passerez, j'espère que vous passerez sur le Discord, etc. Vous avez toutes les infos sur ma page Twitch. Bref, bande de grosses bananes. Je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Peace. Ciao, ciao.